Zénès mauricien, m'a dit toi l'évêque Zénès mauricien, m'a dit toi l'évêque Bonsoir à tous qui peuvent suivre nous de Maurice, d'Agaléga, pour nos bonnes frères et aussi des chats-gosses. Nous continuons l'émission sur la réflexion sur la lettre pastorale « Zénès d'Ibout pour tout pays ». Cette lettre pastorale qui est publiée après Pâques et qui nous peut continuer sur la réflexion. Nous avons déjà fait une réunion au mois de juin dernier. Et à la suite de ce mois de juin, nous avons une réflexion que nous faisons par rapport à Maurice, comment nous savons-nous la vie en tant que citoyens concernant les grands défis. Nous pouvons faire une vidéo de ce qu'on a causé la dernière fois concernant un peu ces défis sociaux, ces questions que ces jeunes portent avec moi et puis au service aussi de notre pays que nous aimons. « Comme vous avez mis dans votre lettre pastorale, on n'est pas communal dans notre ADN. Au contraire, quand les gens viennent à Maurice, ils sont éblouis sur cette harmonie qu'on peut démontrer du moins, même si à l'intérieur on ne l'est pas vraiment. Mais je trouve que quand même dans notre ADN, en tant que Mauriciens, on n'est pas communal. On le devient. style. Les jeunes, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas communal à un certain point, mais on ne doit pas le devenir plus que ça. Je trouve que votre lettre, nous les jeunes, on a besoin d'être canalisés, et vous nous canalisez dans ce sens-là. Et bien, c'est ça, je reprends un peu ce que Tania a dit, un aspect. Peut-être Gaël, parce qu'on était dans la même formation à l'ICJM, je me répète. Individuellement, on n'a aucun problème. Face à face, il n'y a aucun souci. Nous fréquentons tout le monde, mais où ça part en vrille ? Je me pose la question suite au débat qu'on a eu là. Top of mind, ça vient. Nous fréquentons tout le monde. Je vais retourner tout le monde. Mais où ça marche pas ? Je vous invite, si vous me posez la question, mais où ça ? C'est vrai, c'est une bonne question. On ne naît pas comme communaliste, mais on le devient. Quels sont les facteurs qui vont faire que nous puissions devenir, et que c'est un danger que nous savons pour nous-mêmes ? Il y a une grande part déjà de notre histoire, une histoire avec un grand H qu'on ne connaît pas, pas assez racontée, à mon sens. Et il aurait fallu, je pense aller beaucoup plus loin dedans, raconter l'histoire mauricienne, mais constituée de l'ensemble des histoires qu'on retrouve sur le territoire mauricien. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Si on n'a pas conscience d'où nos ancêtres viennent, si on n'a pas conscience de tout ce qu'ils ont subi, les raisons pour lesquelles ils ont bougé, ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient là, on n'aura pas conscience que beaucoup d'entre eux ont certainement vécu des épisodes similaires. Des épisodes qui ont fait mal, et des épisodes qui sont aujourd'hui ancrés dans l'ADN mauricien. On avance dans le temps, on vient à aujourd'hui, et ce que moi j'observe, c'est qu'on va tendre, enfin je pense que la jeunesse comme la population dans son ensemble va tendre vers du communalisme parce qu'on ne connaît pas assez notre prochain. On ne sait pas assez dans quel cadre il évolue, quel est l'environnement qui l'affecte, quelles sont les misères qu'il subit, quelles sont les injustices qui l'habitent, et tant qu'on n'a pas conscience de ça, tant qu'on ne met pas en lumière ces différents éléments-là, pour moi on continuera à penser que « Bessalikoumsa » Oh, c'est faux, c'est totalement faux. Et je vais faire le parallèle avec mon expérience personnelle quand j'étais à Maurice, oui, on entendait telle communauté, telle affaire. Et une fois que je suis parti à l'étranger, en France en l'occurrence, je n'ai plus tant dit de cela. Tu n'as pas besoin d'une communauté, tu as besoin d'un Mauritien. Un Mauritien, dans n'importe quelle situation il y était, il peut lui donner la main. Il peut lui donner la main. Et je pense que la distance, donc la distance avec Maurice, nous permet parfois d'ouvrir les yeux et de se dire, « Ben, ça qu'il n'y a pas pensé avant, c'est pas bon, c'est pas vrai. » Et la confrontation avec, la confrontation plutôt, la mise en relation avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que nous, permet d'avancer et de se dire, « Ben non, en fait, le criminalisme n'a pas sa place à Maurice. » Il y a beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus beau, et c'est ce vers quoi il faut qu'on puisse tendre ensemble. J'ai rencontré une dame en Allemagne, Rodriguez, et out of nowhere, elle est sortie de sa voiture pour courir vers moi. Et jamais j'aurais pensé dans ma vie que j'aurais rencontré quelqu'un dans un petit village de même pas 20 000 habitants en Allemagne. Et pourtant, c'est ça la beauté de notre pays, c'est qu'on sait se serrer les coudes et qu'on sait avancer ensemble quand il le faut. Ben moi, je suis d'accord avec vous, le communalisme, comme on dit, on n'est pas communal, on n'est pas avec cette idée-là, mais ça s'apprend par, je pense, peut-être à la maison, ça commence à la maison, ou peut-être... Enfin, moi je me rappelle de cet épisode où... Moi je n'étais pas conscient, mais quand on me raconte ça, bien après, il me dit, une fois tu joues à la plage, Tommy, et il y a ce gosson qui jouait avec toi, et toi tu venus me voir, tu dis « Maman, j'ai eu un nouvel ami, il m'est vraiment bien content. » Et puis il y a ce gosson qui m'a demandé « Comment je me rappelle ? » Et quand j'ai dit Tommy, il ne voulait plus jouer avec moi. C'est déjà un enfant, du coup. Et donc, moi je pense que la majorité des Mauriciens ne sont pas comme ça. Mais c'est des idées qui sont véhiculées, peut-être en l'air, mais que l'enfant, il s'accroche à ça, il entend ça, et c'est triste, c'est marit triste, mais pour revenir sur l'équipe de foot, par exemple, quand on faisait à l'époque nos équipes de foot, je vais chercher le meilleur attaquant, le meilleur gardien de but, etc. et je m'en fous de s'il est de telle ou telle communauté, de telle ou telle couleur de go, pour moi, il faut qu'il manque des buts. Mais pourquoi ce n'est pas la même chose quand on regarde des entreprises, par exemple ? Je veux chercher le meilleur marketing, le meilleur agent marketing, le meilleur informaticien, il faut s'en foutre quelque part de quelle communauté il vient, de qui il est, de même, enfin, on peut même aller plus loin que ça, mais il y a quelque chose, ce repli vers ce qui nous ressemble, donc vers Nouban, comme on dirait en mauricien, et qui n'est pas sain pour moi, qui est quelque chose de très sectaire, parce que moi, j'ai envie de donner ça, c'est ce qui ressemble à moi, et comme vous dites, l'acte politique, le bien commun, vous mettez bien la phrase dessus, c'est le bien commun de tous, de toute l'île Maurice, de toute l'île Maurice, et si il y a cette attitude sectaire-là, ça ferme, ça ferme des portes à certains, et ça ferme des portes à l'île Maurice elle-même, parce que si je mets, par exemple, au lieu de mettre le meilleur informaticien, je mets mon ami informaticien, même si je sais qu'il n'est pas top top, je mets un frère à mon entreprise, disons, mais si je fais ça au niveau national, on va observer le même schéma. Donc vous voyez comme quoi, ça peut nous amener loin dans notre réflexion, et voir que, toujours, à la fois il y a un devenir, mais le devenir au départ, pas sur, comme on dit, de bonnes bases, de bonnes intentions, devenir un citoyen. Maintenant, vous dites, mais ce devenir un citoyen, demande aussi à faire des expériences de rencontres, d'ouvertures, qui est, je crois, très important pour pouvoir vivre cette expérience de devenir un citoyen et comprendre que c'est un acte politique. Maintenant, nous parlons aussi de ce que vous dites vous-même, l'autre, peut-être l'autre revers du devenir citoyen, et que peut-être, dans la politique déjà commençant dans notre maison, la façon dont nous parlons des uns et des autres. C'est-à-dire, tout le monde, nous savons, dans nos maisons, comment nous avons parlé de l'un ou l'autre communauté, des noms que nous utilisons, ou bien les préjugés que nous portons, et naturellement, comme enfant, à l'école, et ça, on véhicule, et puis, on commence à dire tous ces noms qui font, finalement, des noms qui font mal et qui blessent, et puis, finalement, qui amènent à une certaine injustice, vous-même, et une certaine violence. Je crois que c'est ce devenir citoyen que nous voulons, un citoyen mauricien, mais c'est tout un projet de vie et de société. Et que je crois, si nous sommes là, si vous êtes là chacun, je trouve intéressant que chacun de vous, je sens quand même, cette âme citoyenne et devenir mauricien et, en même temps, comprendre que ça passe par une conscience politique et citoyenne est faute en vous, non ? Oui. C'est plus aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté pour cela. Je me trompe ? Non. Oui, peut-être, chacun, vous, quand je dis cela, comment, en quoi je ne me trompe pas de ce que je viens d'exprimer ? Déjà, moi, personnellement, j'ai espoir en ce que vous dites. J'ai espoir que vraiment, nous, en tant que jeunes, déjà, moi, personnellement, ce n'est pas pour me flatter ou quoi que ce soit, mais je sens que je suis citoyen mauricien et je veux faire changer les choses. Et cet espoir-là, ça m'habite. Et comme si, on est jeune, on a du temps, on a de l'énergie et il faut faire changer les choses. Moi, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Quand vous disiez ça, la première chose à laquelle je pensais, c'était d'abord se dire qu'on est mauricien, avant même de se dire qu'on est quelque soit d'autre. Je pense que c'est une question d'identité. Vous parliez de mauriciennité, je pense, à un moment, à la fin de la lettre. pour moi, c'est peut-être le combat, mais si, c'est un combat, de remettre en avant le fait d'être d'abord mauricien et que ça comporte un ensemble de variantes, que ça comporte un ensemble d'apprentissages et c'est ce vers quoi, moi, j'aimerais tendre et j'aimerais que le pays puisse tendre. c'est aller vers ça. C'est sentir mauricien avant tout, on a des valeurs en commun, il y a des différences, mais ça fait partie de tout un chacun. Je suis différent de Tania, Tania est différente de moi, vous êtes certainement différente de moi aussi. Je pense que ça fait partie du propre de l'homme, mais ça ne va pas nous empêcher d'imaginer quelque chose de plus grand que soi. Et ce quelque chose de plus grand que soi, c'est d'être mauricien et c'est d'être mauricien dans une humanité globale qui est la terre. Et quelque part, c'est de se sentir humain aussi dans tout ce qu'on fait sur le territoire ici. Alors ce soir, sur le plateau, il y a deux jeunes avec moi qui sont très contents qu'ils soient avec moi. Merci pour votre présence. Moi, les autres, même présentes. Allo, bonsoir, moi, c'est Alicia, j'ai 23 ans, je viens de la paroisse de Sacré-Cœur-Boubassin et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci Monseigneur, moi aussi, je suis bien contente. Bonsoir, moi, c'est Nathaniel, j'ai 20 ans et je suis de la paroisse de Albion et je suis très content avec vous ce soir Monseigneur pour parler de votre lettre et merci pour cette invitation. Alors, pour nous, qu'on commence nos réflexions, je me tiens à dire de même à comment je n'ai quitté cette lettre-là, qui, cette lettre-là, comment dire, comment les causes eux. Et puis, peut-être ça, je me tiens à dire un peu au départ, de même à comment je n'ai quitté la lettre, qui s'apposent peut-être comme chemin. Alors, à chacun, on dit bon, on commence ainsi, après nous, on continue. Alicia? Alors, moi, je dirais que, quand la lettre est venue, bon, à savoir que, un peu comme tous les jeunes, je pense, quand c'est quelque chose à lire, il est un peu difficile et quand j'ai compris que la lettre se tournait majoritairement vers les jeunes, étant une jeune engagée, étant quelqu'un qui va, qui justement crée et propose des choses pour les jeunes sur ma paroisse, je me suis dit, mais vous avez fait un dévoi à lire. Et ça a été une agréable surprise de voir que c'était une lettre facile à lire. c'était super facile à lire. Je l'ai lu en ligne sur le site et ça a été une lettre super facile à lire. Les thèmes sont des thèmes qui nous rejoignent, moi, je pense, dans la vie de tous les jours. Je ne me suis pas sentie mise à part. On parle avec les jeunes, mais en utilisant des trucs complexes. Ce n'était pas complexe. C'était une très belle lettre et comme, justement, on a eu l'occasion d'en parler avec des amis, ce n'est pas une lettre qui, je sens, qui est appelée juste pour les jeunes catholiques. C'est une lettre qui est vraiment adressée à tous les jeunes et à tout le monde, d'ailleurs, en vrai. Même si c'est zenès du bout de pout au pays, c'est des réflexions qui, pour moi, devraient être posées à tous et pas qu'aux jeunes, par exemple. Très bien. Nathanaën ? Moi, je protège beaucoup l'avis d'Alexia sur la lettre parce que ce qui m'a surtout frappé, c'est l'accessibilité de la lettre. Parce que, bien souvent, quand on parle des messages «Bis-à-faire passé banzen », c'est souvent sur des propos très complexes, très, comment dire, pas accessibles du tout et très formels ou quoi que ce soit qui, finalement, nous perdent l'essentiel. Et ce que j'ai apprécié surtout, c'est que la forme rejoint surtout le fond parce que la forme est très accessible. donc dans le style même de la lettre que je vous en parlais bien impressionnement. Il y a même un insecure code qui fait qu'il pointe vidéo, audio et tout, qui est très, pour cette technologie pour nos jeunes. Et au-delà de cette forme qui est très, comment dire, attractif pour nous, c'est dans le fond, les points qu'on parle dessus, c'est des points qui nous rejoignent tous et que, des fois, nous gagnent peu à causer un peu tabou mais qui est très important, surtout sur ce point qui est, citoyenneté et notre conscience politique. C'est pour ça que la lettre, moi, j'ai très apprécié et c'était un vent de fraîcheur pour, comme s'il nous donnait un peu l'opinion, de pouvoir donner plutôt notre opinion et de pouvoir dire qu'est-ce qu'on pense et comment faire pour, voilà, vous n'est pas du bout du bout du pays ? Peut-être pour nous continuer, mais comment je peux dire, donnez-nous l'espace pour nous causer, dire ce qu'ils ont pensé. Peut-être maintenant, nous posez-nous une question. Ça peut-être, qui question, pose-moi, et puis après nous, qu'on t'y approfondit. En termes de, c'est une question qui te donne raison pour la tête, par exemple, nous cause le vivre ensemble, nous cause le fait qu'il nous tourne à dire, genre, on a pu dire, Maurice, c'est un pays, c'est une nation, mais en fait, en vrai, de vrai, on met un petit exemple, par exemple, quand tous les jeunes ont joué le football ensemble, on a patiné la race, patiné la coulée, patiné tout cela, mais, qu'il fait, genre, après, justement, nous sommes ensemble, nous allons à l'école ensemble, nous allons à l'école ensemble, nous sommes là, nous ne sommes pas dans nos religions, nous sommes tous les humains, après, ça change en fait. Tout à fait. Alors, c'est une grande question qui t'a posé à les sciences, c'est-à-dire, tu peux dire bien que le but même qui nous dit de la politique, qui nous dit l'action politique, c'est, favorise le vivre ensemble. Et d'ailleurs, dans la phrase même de nos mimes nationales, « As one people, as one nation in peace, justice, and liberty ». C'est fondamental, cette parole-là. Et en même temps, c'est là que nous dire le vivre ensemble, il apprend dans le quotidien, n'est-ce pas, dans nous la vie. C'est ça que je peux dire, mais, depuis, nous enfants, nous maternelles, nous à l'école, tout culture, tout religion, des fois, nous mange, mangez différentes cultures, c'est ça le vivre ensemble, nous écoutons la musique différentes cultures, nous mange camarades différentes religions, quand on est malades, mais, docteur Lalika, de différentes cultures, différentes religions, qui soignent nous. Alors, voilà, ça, mon corps, c'est de se vivre ensemble. Mais, au fur et à mesure, c'est ça qu'il n'utilisait que, comme on utilisait la dernière fois avec l'émission précédente, qu'il a, comme si, le communalisme, c'est ça, mon corps, le communalisme, il n'est pas dans l'ADN. L'ADN, c'est notre patrimoine génétique. Il n'est pas né communale. Exactement. Mais, au fur et à mesure, nous, la vie, il n'y a pas, comment dire, il y a des facteurs qui viennent faire nous, la vie communale, il y a des expressions. Et peut-être, c'est d'abord, sans qu'il nous réalise, quand un Mauricien dit dans Maurice, souvent, il n'est pas défini d'abord moins de Mauricien, il veut dire d'abord qui sont qui le tiers. N'est-ce pas ? Si. Souvent, quand il est en haut pays, il veut dire moins de Mauricien. Et ça, mon corps, peut-être, c'est un premier, peut-être, d'une attention qui fait dans nos pays ne pas dire d'abord moins de Mauricien, mais après, oui, moins de Mauricien, de telle ou telle culture, mais, en même temps, assume nos cultures. C'est important, reconnaître nous l'identité culturelle, mais sa distinction à les villes. Et c'est pourquoi, peut-être, est-ce que le communalisme comment nous dire que ce sont des facteurs qui viennent, au fur et à mesure, peut-être, des défis sociaux, des questions de justice et d'injustice, qui font que, cette question-là, à un moment donné, les vilains problèmes, qui viennent un problème social, aussi. Merci. Merci. Et toi, Nathanael ? Donc, tu as à peu près le même point qui dit, sauf que, moi, tu reviens un petit peu plus sur le point du bien commun qu'il nous causait avec nous. Et c'est vrai qu'il a tendance à mettre nos cultures avant d'être Mauricien. et l'individualisme. il passe souvent, avant tout, on va dire. C'est vrai, il y a une phrase, commence-moi aux lettres, derrière, il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas te croire que tu n'es pensé, 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 il ne faut pas oublier qui, dans un monde compétitif quand on était là, bien souvent, les gens pensent l'autre même avant, il est bien difficile de penser les autres dans sa circonstance-là. Mais moi, ma question, c'était, pour vous, dans un monde aussi compétitif, aussi individuel qu'il nous était, comment nous avons poussé à arriver à un bien commun pour les autres ? Comment dire là-dedans ? Le bien commun, c'est un ensemble, c'est une réalité. Le bien commun, disons, nous prenons par exemple, dans l'hôpital, c'est un bien commun. Il servit pour le bien de la santé publique de tout le monde. L'école, c'est un bien commun. Un bis, nos voyages dans un bis, c'est un bien commun. Tout ce qui est utilisé pour tout le public, c'est un bien commun. C'est-à-dire, il n'y a pas apporté un monde en particulier, il apporte la nature, l'environnement, les porcs, les grands ordins, c'est un bien commun. C'est pourquoi, mon corps, il y a une manière dans la politique qui, dans ce sens noble, qui est la politique en vie, sur l'objectif, c'est d'être amener du monde, prendre conscience qu'il y a un bien commun, il n'est pas pour nous ça. Nous ne recevons. bien sûr, la terre, c'est un bien commun. Bien sûr, nous avons une propriété privée, ce n'est pas ça que je peux dire. Mais, qui a dit la terre pour dire ça ? La terre, pour toute la planète, tout le monde qui vit sur la terre. Donc, c'est un transport commun, c'est un bien commun. Donc, mon corps, c'est ce mot, bien commun-là, souvent, le pays a dit ce mot, bien, qu'un bien commun, il vient un bien, peut-être, pour moi, et individuel. c'est ça aussi, peut-être, souvent, c'est un individualisme, n'est-ce pas ? Les autres pensent, les autres mêmes, les autres n'est contents, amusés, c'est tout ce qu'ils ont gagné, profiter, mais pas envie d'en donner. Et peut-être, c'est là qu'il est un peu content. Est-ce qu'il y a une zone, vraiment, dans la tête, il dit profiter ? En fait, il y a un mari, mon mari est content qu'il y a une cause-là, parce qu'effectivement, j'ai envie qu'il y a une cause-là, parce que, dans sa phrase qu'il y a une zone, c'est là qu'il me trouve assez intéressant, des jeunes, pas tombent dans sa erreur, qui tenaient que penser c'était eux-mêmes, et tout. Là, il y a une perspective plus vers le jeune, parce que, d'habitude, c'est plus la personne qui nous dit, « ouais, ben, c'est comme ça, ben, c'est comme ça. » Là, c'est plus prendre conscience aux jeunes en lui-même, qui n'entrent pas comme ça, parce qu'au fait, des fois, nous-mêmes, c'est vrai, dans un sens, beaucoup de jeunes pensent surtout nous-mêmes, qu'il n'est pas forcément dire qu'il n'est pas qu'à prendre responsabilité, qu'il n'est pas qu'à donner pour les autres. Et c'est juste sa phrase-là, qu'il mettait dans une forme qui peut dire, « Jeunesse, jeunesse, prends compte, toi, t'es qu'as fait une affaire. » Là, moi, je me réfléchis, mais tu vois, c'est vrai, c'est une erreur qui nous-mêmes, des fois, nous mettons nous-mêmes, dire, « non, moi, pour faire ça, parce que non, moi, moi, les autres affaires pour faire. » C'est plus, des fois, extérieurement, nous empêchons nous-mêmes, enfin, l'extérieur, nous n'est pas qu'à faire nos affaires, et ça, comment dire, nous commençons à croire en nous-mêmes, nous croire qu'il n'est pas qu'à faire ça. Et, pas pour vous mentir, comme tout humain, nous pensons nous-mêmes, des fois. Mais, c'est très important à dire qu'au final, moi, personnellement, moi, c'est de moi meilleur pour aider les autres et prendre ma responsabilité. Et moi, c'est qu'il va nous aider dans les autres, et que, la façon dont vous mettez la phrase, c'est plus joli, c'est que, des fois, nous pensons qu'il est zen, comme ça. Là, c'est plus zen, penser, qui te cave vers ça. C'est une forme différente. Et ça me trouve ça très joli. Merci. Justement, je pensais à la même situation en me disant que, nous jeunes, nous avons tendance à définir nous pour cette phrase « young, wild and free ». Et, nous avons tendance à dire nous que c'est le moment de le faire, si nous ne sommes pas amusés, nous ne sommes pas profiter, quand nous pouvons commencer ce travail, quand nous pouvons gagner la vie, nous pouvons mourir, nous pouvons vivre religieux, nous pouvons être capables à faire ça, nous n'est plus capables à amuser, faire fêter, etc. Mais, oui, ça fait partie de la vie d'un jeune. Je ne peux pas me mentir, même moi-même, je m'amuse beaucoup, je souris beaucoup, etc. Mais je pense qu'il faut, il y a le déclic, en fait. Chez chaque jeune, il y a ce désir de faire du bien aussi. Parce que je pense aussi que c'est de la manière qu'on a été élevés, je pense. C'est aussi, même le collège, les écoles, ils nous donnent des valeurs. Ça, ça ne va pas juste d'un côté, c'est de l'autre côté. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des valeurs chez chaque jeune, mais qu'il faut un petit déclic. Moi, si je pense sur moi, le fait d'avoir côtoyé des gens qui ont envie que les choses se passent bien fait que j'ai été engagée dans énormément de choses. Le social est quelque chose qui est venu frapper à ma peau. Je dirais que ce n'est même pas moi qui allais vers, c'est quelque chose qui a fait naître un bien-être en moi. et en plusieurs jeunes, je vois énormément de jeunes qui, malgré qu'ils aient tenu à la vie, à danser, à miser, à faire fête, etc., qui se donnent pour le pays, mais c'est très, c'est peu mis en avant comparé aux réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, aussi, jouent un grand rôle dans quelle vision on a des jeunes. Parce qu'NZ n'est pas forcément poster ce qu'il fait de bien, il va poster ce que les autres veulent voir de lui. Et ce que les autres veulent voir de lui en tant que jeune même, c'est souvent cette image de jeune qui vit sa vie, qui est chill, qui compte danser, amuser, roulement, comme la plupart des jeunes vont le dire. Merci, Alessia, pour tes réflexions. C'est très intéressant comment tu nous penses à te dire, peut-être nous, nous, pose-nous une question nous-mêmes. Est-ce qu'ils nous mettent en valet tout le monde qui peut réaliser le vivre ensemble ? Comment nous travaillons pour ce bien commun ? Et pourtant, moi aussi, je ne suis pas juste sûre. Je suis témoin de ce qui est bon. J'ai envie que la société est maurissienne avancée et qui, pourquoi nous, pourquoi tu nous dis un bon, peut-être, commence pas toi-même, Malécia et toi-même, Nathanael, mais, postez, je te donne un truc qui peut faire pour le bien commun, pour protéger l'environnement, l'écologie. Toi, tu te donne un groupe avec des jeunes qui peut réfléchir pour sensibiliser les autres jeunes sur des fléaux. C'est ça qu'il nous peut dire. Alors, on termine une phrase qui, pour moi, il faut, c'est qu'il dit que l'action politique est très importante. Et c'est pourquoi une jeune, il pose une action politique, mais une action politique n'est pas qu'elle pose tout seul. Et qu'il nous a envie d'une société, comme ça qu'il est humain, de reconnaître que dans n'importe qui humain, c'est un frère et une soeur en humanité. Et qu'il nous a pour traiter ainsi. Dès le départ, comme je l'écoute bien, c'est vers ça qu'il nous a envie de se réaliser, de vivre ensemble et de créer ce désir d'un bien commun qui, tout le monde, comme si, nous trouvons un monde qui est content et qui a la même dignité. C'est ça qui, dans cette lettre, avec les écrits les mêmes, c'est qu'il nous montre qu'il nous vit de vivre ensemble. Il n'y a pas une race, il n'y a pas une couleur pour vivre cela. Et qu'en même temps, il travaille pour un bien commun, c'est-à-dire, faire tout le monde découvrir cette dignité. Alors, je remercie tout, Alicia et Nathanael d'être avec moi sur ce plateau qui aide-moi ici peut-être à penser qu'il nous faut faire ensemble avec vous, les jeunes, pour nous raconter cette réflexion avec d'autres jeunes mauriciens, d'autres cultures, d'autres traditions qui nous sont capables, de poser la question comment nous réaliser ce vivre ensemble en 2024, aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivent, nous, à travers la télévision, les réseaux sociaux. Merci pour la MBC qui permet de nous de continuer nos réflexions sur la lettre pastorale 2024, qui apporte à mes yeux l'émission pour continuer, pour dire un petit peu comment nous envisagons un peu un suivi de la lettre avec vous, les jeunes, mais aussi plus largement comment Alicia, d'Indien Nathanael. Il concerne aussi tous mauriciens et les personnes aussi d'Algaliga. Merci à vous tous, bonne soirée. Zénice Mauritien, Maudiettoilever. Zénice Mauritien,